La production de son mastic est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité depuis 2014. Il est capable de résister au feu grâce à son tronc souterrain, et les jeunes pousses confites dans du vinaigre sont consommées en condiments. Aujourd'hui, je vous parle du lentisque pistachier, et plus précisément de son huile essentielle. On l'appelle également l'arbre à mastic, puisque justement, c'est par la production de mastic que le lentisque pistachier s'est rendu célèbre depuis l'Antiquité. Une résine parfumée présente dans l'écorce interne du tronc et des branches, et qu'on obtient en incisant le tronc. Il coule également de manière naturelle, sous forme de larmes. La légende raconte que les lentisques se sont mis à pleurer, en voyant le martyr de saint Isidore torturé pour sa croyance au christianisme. Mastic qu'on peut ensuite mâcher, ou intégrer dans des recettes de cuisine. Fait intéressant et qui a également son importance quand on abordera la partie aromathérapie, dès l'Antiquité, le lieu de culture avait son importance. Si le mastic est encore produit sur tout le pourtour méditerranéen, c'est seulement celui produit au sud d'une île grecque, l'île de Kios, qu'il est devenu mondialement célèbre. Il est encore une référence aujourd'hui, et des boutiques lui sont dédiées dans de nombreuses villes de par le monde. Depuis l'Antiquité, le mastic du lentisque pistaché est utilisé pour rafraîchir la laine et soulager l'acidité gastrique. On peut d'ailleurs considérer le mastic du lentisque pistaché comme le premier chewing-gum de l'humanité. C'est très vite devenu un produit de luxe, et à l'époque byzantine, c'était un des rares produits exportables de Constantinople. Il a rapporté aux caisses impériales pas moins de 120 000 pièces d'or. Un tel produit de luxe a évidemment souvent suscité les convoitises, et même Christophe Colomb a essayé sans succès de le faire pousser aux Caraïbes. Bref, si vous souhaitez en savoir plus sur son histoire, je vous mets quelques liens dans l'article associé. Au niveau botanique, c'est un arbrisseau ne dépassant pas 2 ou 3 mètres, mais il arrive parfois qu'il devienne un arbuste pouvant atteindre 6 mètres. Il appartient à la famille des Anacardiacées, une famille présente sur Terre depuis environ 75 millions d'années, comptant environ 600 espèces réparties en 70 genres environ. Et si vous vous posez la question, oui, il est bien de la même famille que l'arbre qui donne les pistaches que nous consommons à l'apéritif. On trouve également dans cette famille l'arbre qui donne les noix de cajou et les mangues. Le lentisque pistaché, quant à lui, fait des fruits passant du rouge au noir, consommables seulement après avoir été cuits. Fruits dont on peut également extraire une huile végétale. C'est une plante dioïque, ce qui veut dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles ne sont pas sur le même pied. Seules les fleurs mâles ont des pétales, ce qui permet de facilement différencier les pieds mâles des pieds femelles. Et par voie de conséquence, les fruits sont portés par les pieds qui ne fleurissent pas. Son feuillage est persistant, les feuilles sont composées paripénées, c'est-à-dire que la feuille contient un nombre pair de folioles. Pour plus d'infos, vous pouvez regarder ma vidéo sur la structure des feuilles. Je vous mets le lien en barre d'infos et en description. Quand je vous disais qu'il résiste au feu par son tronc souterrain, c'est une plante dite lignotuber. Tuber fait penser à tubercule comme la patate. En fait, le lentisque pistachier se sert de son tronc souterrain comme d'un organe de réserve, ce qui lui permet de redémarrer après un incendie. Bien souvent, ce sont les premières feuilles à ressortir après un incendie, si bien sûr il était déjà présent sur place. Et paradoxalement, c'est également un très bon bois de chauffage. En fait, tout est utilisable dans le lentisque. Son bois, ses ramots feuillés et ses fruits. Son biotope est clairement le pourtour du bassin méditerranéen, les garigues et les maquis. Et si pour le mastique, l'île de Kios fait référence, pour son huile essentielle, on peut produire une huile de qualité dans plusieurs régions du bassin méditerranéen. Toutefois, comme c'est un arbre sensible à son lieu de culture, on pourra avoir des différences assez significatives dans la composition de son huile essentielle en fonction de son lieu de culture justement. D'où l'importance de faire preuve de vigilance vis-à-vis de sa composition. Son huile essentielle, justement, parlons-en. On l'obtient par distillation des rameaux feuillés, en sachant que la distillation des pieds mâles ne donne pas tout à fait la même huile essentielle que celle obtenue à partir des pieds femelles. En général, lors de la récolte, on ne cherche pas à distinguer les pieds mâles des pieds femelles. Par contre, quand la récolte des rameaux a lieu l'automne, en général, on s'arrange pour avoir une répartition équitable entre les rameaux issus des pieds mâles et ceux issus des pieds femelles qui portent des fruits. Dans certains ouvrages, on mentionne qu'il est préférable de privilégier l'huile essentielle issue de rameaux fructifères, donc des pieds femelles. C'est ce qui explique la grande variabilité entre les huiles essentielles de l'antisque, puisque le biotope et le choix des rameaux impactent considérablement la composition. Compte tenu du faible rendement, si on se limitait aux pieds mâles ou aux pieds femelles, l'huile essentielle serait encore plus chère. On distille donc le plus souvent les deux ensemble, chaque production choisissant ou pas son équilibre entre les pieds mâles et femelles. Et comme son prix est assez élevé, il est préférable de bien connaître ses propriétés pour l'utiliser à bon escient. Propriétés qu'on aborde maintenant. L'huile essentielle de l'antisque pistachier est une incontournable de la circulation. C'est une huile décongestionnante, veineuse, lymphatique et prostatique. On la retrouve dans une grande nombre de formules dédiées à la circulation. Et d'ailleurs, c'est souvent par elle qu'on remplace le cyprès toujours vert quand il est contre-indiqué à cause de son action oestrogène light. On l'utilisera pour des problèmes de varices, jambes lourdes, hémorroïdes, de thrombophlébite et d'hypertrophie bénigne de la prostate. Bref, dans toutes les situations où on veut remettre en mouvement les fluides corporels. Cette propriété décongestionnante est majoritairement portée par la présence de l'évo-alpha-pinène qu'on retrouve en général à des concentrations autour de 20%. C'est également le lévo-alpha-pinène qui lui confère des propriétés décongestionnantes de l'arbre respiratoire, expectorante grâce à la stimulation des glandes à mucines des muqueuses respiratoires, tout en améliorant l'action des cils vibratiles. C'est donc une huile intéressante dans les affections qui touchent l'arbre respiratoire. D'ailleurs, quand on utilise l'approche sensorielle, quand on respire cette huile, on sent assez vite son action tonique sur la sphère ORL et les muqueuses en particulier. Autre principe actif majeur de cette huile essentielle, c'est le bêta-myrcène qui combiné à l'alpha-pinène lui confère des bonnes propriétés anti-inflammatoires capables de contrôler un orage cytokinique provoqué par une infection virale. Pour rappel, un orage cytokinique est une prolifération des lymphocytes T et des monocytes inflammatoires qui vont provoquer de manière excessive et auto-entretenue la libération de cytokines. Je vous mets des liens dans l'article associé si vous voulez plus d'infos sur ce phénomène. Le bêta-myrcène complète également les propriétés décongestionnantes et expectorantes de l'alpha-pinène. Les deux combinés font du lentisque pistachier une huile intéressante pour les infections respiratoires. Des propriétés anti-inflammatoires qu'on mettra également à profit contre les douleurs ostéomusculaires en complément des propriétés anthalgiques de l'huile essentielle de lentisque pistachier, notamment par son action sur les nocicepteurs qui sont les récepteurs sensoriels de la douleur. C'est également une huile essentielle intéressante en cas d'ulcère gastrique, très efficace pour lutter contre l'hélicobactère pylori, des propriétés qu'on retrouvait déjà dans l'utilisation médicinale de la plante dans l'antiquité. Son activité anti-ulcérative et anti-nécrosante la rend également intéressante dans la prévention et le traitement des plaies provoquées par un alliquement de longue durée, comme les escarres par exemple. Plusieurs études mentionnent des propriétés antitumorales par plusieurs mécanismes, notamment par la production de radicolibres de l'oxygène par l'alpha-pinène et le bêta-caryophyllène qu'ils contiennent. Les radicolibres de l'oxygène sont des molécules capables de détruire les pathogènes ou les cellules défectueuses. Le limonène va quant à lui limiter la multiplication des cellules cancéreuses et participer à améliorer l'efficacité de certaines chimiothérapies. D'ailleurs, le bêta-myrcène qu'il contient est souvent indiqué en complément d'un traitement du cancer du sein. Là où c'est, je vous mets quelques références dans l'article associé. C'est une huile qui a bien sûr d'autres propriétés, mais compte tenu de son prix élevé, il est plus simple de garder en tête les propriétés dans lesquelles elle est incontournable. Christian Escriva mentionne que son arôme a un fort tropisme sur la sphère génitale et que traditionnellement elle est utilisée pour l'expulsion du placenta dans un usage vétérinaire. Tropisme qu'on retrouve dans son utilisation décongestionnante prostatique dont je parlais tout à l'heure. Côté composition, on retrouve essentiellement des monoterpènes, des sesquiterpènes, des alcools mono- et sesquiterpéniques. Je vous donne de toute façon la composition type dans l'article associé. On gardera à l'esprit la grande variabilité de l'huile essentielle du lentisque pistachier. On veillera à avoir des pourcentages de bêta-myrcène et alpha-pinène autour de 20%. Car comme le montre une étude de juillet 2022 donc très récente, le bêta-myrcène peut tomber à moins de 1% dans certaines productions. Idem pour l'alpha-pinène qui peut également tomber à des concentrations très basses autour de 2%. Comme à chaque fois avec les huiles chères, les cas de falsification sont fréquents. La tentation est grande de vendre une huile dont la composition s'écarte un peu trop de la composition de référence. Donc vigilance et n'hésitez pas à demander le bulletin d'analyse et pourquoi pas s'assurer de la conformité des valeurs de densité, du pouvoir rotatoire et de l'indice de réfraction. Car c'est souvent sur ces valeurs qu'on peut détecter une huile falsifiée. On l'utilisera par voie cutanée diluée dans une huile végétale. On peut faire des dosages très faibles. Par exemple, pour un massage lymphatique, il n'est pas nécessaire de dépasser les 1%. Et compte tenu de son prix, il est intéressant de rester sur des dosages faibles quelle que soit l'application. Elle a peu de contre-indications aux doses thérapeutiques. Néanmoins, on s'assurera toujours de la compatibilité prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.